Staline est un des bolcheviques qui s'est finalement le moins manifesté au moment de la révolution. Pour autant, il n'est pas absent et très rapidement, il va être nommé commissaire aux nationalités. Mais ce n'est pas à ce titre-là qu'il va prendre le pouvoir. Au moment de la maladie de Lénine, il devient le secrétaire général du parti et il va commencer à utiliser une méthode qui est la sienne, c'est l'élimination de ses opposants. Et le premier opposant qu'il élimine, pas physiquement évidemment, c'est Trotsky. Il va ainsi, peu à peu, faire le vide autour de lui et s'emparer d'un pouvoir qui va devenir de plus en plus absolu. Le pouvoir stalinien, ou ce qu'on a appelé le phénomène stalinien, est très intéressant à étudier. Lorsqu'il y a une révolution, ce qui confère la légitimité aux nouveaux dirigeants, c'est le fait d'avoir participé à la révolution. Or, Staline va s'arranger, par de grands procès, à éliminer la quasi-totalité de tous ceux qui pouvaient lui faire concurrence du point de vue de la légitimité. Ce sera le cas de Kameniev, de Sinoviev et de bien d'autres encore. Et il va faire monter dans l'appareil du parti un certain nombre de gens qui devront leur pouvoir, alors plus de leur participation à la révolution, mais tout simplement de Staline lui-même. Et ils sauront qu'il faut être extrêmement docile parce que sinon ils connaissent le résultat. Le bilan de Staline est parfaitement désastreux. Désastreux parce que ce sont des millions de morts, et des millions de morts tout à fait arbitraires. Ce ne sont pas seulement, si j'ose dire, les ennemis du régime, ce qui pourrait avoir sa logique, sinon sa légitimité. C'est n'importe quel citoyen qui, à partir d'un certain moment, entre dans des quotas de gens qui doivent être éliminés. Les premiers, ce sont les coulacs, les paysans riches ou prétendumentels. Ensuite, ce sera tous ceux qui ne vont pas tout à fait dans le système. Et dans ce cas-là, il n'est jamais question d'erreur. C'est systématiquement du sabotage, donc de la trahison, et c'est passible la plupart du temps du camp ou de la mort. ... ... ... Sous-titrage ST' 501